Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui nous allons parler de Max Balchowski. Max Balchowski est né le 15 janvier 1924 dans la ville de Fairmont au West Virginia aux Etats-Unis. Il est d'origine lituanienne et sa famille en fait avait immigré aux Etats-Unis. Et ils travaillaient tous dans des mines de charbon. Mais Max Balchowski ne voulait pas être mineur, non. Lui ce qui l'intéressait c'était la mécanique, notamment des montres et aussi des vélos. Et dès l'âge de 12 ans il réparait des vélos et des montres pour des clients. La même année son père va mourir. En 1943 la seconde guerre mondiale a déjà commencé et il va s'engager en tant que canonnier dans un B-24. Très rapidement il décide de muter pour devenir mécanicien dans l'aéronautique. Ses collègues sont très admiratifs de son travail car il arrivait à réparer tout et n'importe quoi. Après la guerre il s'installe à Southgate en Californie où il travaille pour son frère Kasper Balchowski qui possédait une station service qui réparait également des transmissions de voitures. Max Balchowski va aussi s'intéresser aux Hot Rods qui sont en fait des voitures civiles transformées et personnalisées par des amateurs. Et il va participer à quelques courses de Hot Rods avec son frère avant de rencontrer Ina Wilson, une femme très douée en mécanique grâce à son père qui était garagiste. Ils vont se marier en 1949 et en 1951 ils vont créer leur garage Hollywood Motors qui est un garage spécialisé dans la création de voitures de course personnalisées. Au départ Max Balchowski devra louer un locale à Fred Vogel qui participera également à la conception de certaines voitures. Il va alors créer sa première voiture qui se base sur une Ford et une Lassalle de 1932 et équipée d'un moteur Buick de 1954. La voiture sera nommée Buford Spécial. La Buford va gagner pas mal de courses grâce à son moteur surpuissant de 310 chevaux. Par la suite Max Balchowski modifiera une Triumph TR2 avec un moteur de Buick puis une Swallow Doretti avec un moteur de Buick également. Pendant ce temps en 1955 Dick Morgensen et sa voiture Morgensen Spécial fait un succès fou en compétition et devient très populaire en Amérique. Mais cela sera de courte durée puisque l'auto va avoir un accident et sa conductrice Margaret Pritchard mourra sur le coup. Max Balchowski rachète la voiture ou plutôt ce qui n'en reste et décide de la remodifier totalement en gardant juste le volant et le siège. Tant qu'au moteur Plymouth il est remplacé par un très gros moteur Buick. Max Balchowski aimait beaucoup les chiens et c'est pour cette raison que Ina et Max Balchowski adopteront un chien, Ted. Et c'est également pour cette raison que Max Balchowski a regardé le film Oldie Heller en 1957 qui raconte l'histoire d'un petit garçon et d'un chien. Et c'était après avoir vu ce film qu'il nommera cette voiture Oldie Heller. Oldie Heller gagnera 16 courses de 1956 à 1961. Certaines écuries sont sans voix. Comment une voiture faite par un homme et une femme peut-elle battre leur voiture réalisée par des professionnels qualifiés ? En plus de cela Oldie Heller n'a rien d'exceptionnel à l'apparence. C'est juste une voiture faite avec des matériaux trouvés à la casse et des éléments mécaniques achetés d'occasion. Certains de ses amis racontent même qu'il récupérait de vieilles bougies dans les poubelles des centres de rallye pour sa voiture. En 1959 Max et Ina Balchowski décident de créer Oldie Heller 2 qui se devait être meilleure que la numéro 1. La voiture sera créée à partir d'un dessin de la structure à la craie sur le sol et elle sera équipée d'un moteur Buick V8 6 litres. Sauf qu'au départ c'est loin d'être gagné puisque la voiture n'était pas très stable et durant ses premières courses elle faisait souvent des têtes à queue. Mais la voiture sera améliorée. Max et Ina décident de la surbaisser et de lui ajouter une barre anti-roulis de pick-up. Ils vont aussi la prêter à un jeune Californien qui va participer à l'examinateur Grand Prix. Mais la voiture aura des problèmes avec son moteur 6 litres Buick V8. Cependant le pilote californien a assuré à Max et Ina Balchowski que leur voiture est super mais elle saurait encore plus s'il améliorait. Et avec le temps la voiture va gagner plein de courses et elle sera même nommée la tueuse de Ferrari et de Maserati. Et encore une fois les gens sont surpris qu'une voiture qui a coûté 1456 dollars et 72 centimes peuvent battre des voitures faites par des équipes de professionnels. Parmi ces personnes il y a Carol Shelby qui a perdu quelques courses contre Old Yeller 1 et Old Yeller 2. Et un jour Max Balchowski lui prête sa voiture pour une course. Et il répondra que cette vieille carne était une bombe et qu'on a réussi à distancer toutes les meilleures voitures de course des Etats-Unis. J'avais essayé beaucoup de voitures à l'époque mais Old Yeller 2 est celle qui a le plus de coups. La boîte de vitesse sert quasiment à rien, vous pouvez démarrer en 4ème et pas y toucher. Plus tard Carol Shelby s'inspira de Old Yeller 2 pour créer la Secobra. Max et Ina prêteront la voiture à d'autres pilotes comme Bob Drake qui gagnera quelques victoires avec la voiture. Et au final tout le monde était unanime là-dessus. Old Yeller 2 est une voiture très bien réalisée, solide et très fiable. Les années 60, Old Yeller 1 sera démontée pour servir à un autre projet tant qu'à Old Yeller 2 elle sera revendue à un pilote amateur qui l'encastrera dans un arbre en 1973. Après ça la voiture disparaissera totalement des radars. Alors Max et Ina décidèrent de créer Old Yeller 3. La voiture sera financée par Askel Wexler pour un projet de cinéma. Et elle apparaîtra dans Viva Las Vegas en 1966. Par la suite Max Balchowski s'occupera de beaucoup de cascades dans des films et il réalisera également des voitures de cascades. Tant qu'à Old Yeller 3 elle gagnera 3 courses et battra 2 records avant de terminer sa vie dans le musée Peterson et de faire quelques apparitions dans des courses historiques. En 1961 Max et Ina décident de créer Old Yeller 4 qui participera à 2 courses mais sans succès. Elle finira par être utilisée comme caméra car dans Choupette en 1968. Elle fera quelques apparitions dans ce film et aussi dans d'autres films de course. Actuellement personne ne sait où se trouve cette voiture. La même année Dave Mcdonald souhaite avoir une Old Yeller lui aussi. Max et Dave réaliseront la voiture ensemble. La voiture est en fibre de verre et elle a été moulée sur une Corvette C1. Puis montée sur un châssis identique à Old Yeller 4. La voiture aura un moteur de Chevrolet, des freins de Pontiac, une barre de torsion de Maurice Minor ainsi que d'autres pièces venant de d'autres modèles. La voiture participera à plusieurs courses et en a gagnera pas mal. Elle remportera également un record de vitesse à 223 km heure et la voiture changera plusieurs fois de couleur. Elle était rouge à l'origine, elle deviendra blanche, puis elle sera repeinte en rouge comme à l'origine. La voiture sera ensuite revendue, puis repeinte en rouge foncé et elle participera à d'autres courses avant de disparaître en 1969. Et revenons en 1961 où Max Balchowski réalise Old Yeller 6 pour un client, Bob Sohus, qui la nommera Godzilla suite à un désaccord de paiement entre lui et les Balchowski. A la base, l'auto a été construite sans moteur et c'est Bob Sohus qui en a rajouté un après. Par la suite, elle sera recarrossée, puis revendue par son ex-femme à cause de leur divorce. Après cela, la voiture aura également disparu. Par la suite, arrivera Old Yeller 7 qui sera vendue à Don Kirby pour 4500$. Elle sera équipée d'un moteur Chevrolet et d'une carrosserie en fibre de verre. Elle participera à des courses en 1963 et en 1964 avant de passer de main en main par plusieurs propriétaires. Et au début des années 2000, J.B. Dobbs achète la voiture et va la restaurer complètement. Elle fera quelques apparitions dans des rallies historiques et dans des expositions avant d'être revendue en 2011. En 1962, Max et Ina décident de créer Old Yeller 8 qui sera utilisée dans un film, puis revendue à Askel Wexler. Avant de passer de main en main et actuellement, Old Yeller 8 est toujours là et elle fait quelques apparitions dans des rallies historiques. Un an plus tard, Max et Ina décident de créer Old Yeller 9 qui sera équipée d'un moteur Buick. La voiture participera à quelques courses, puis son moteur sera changé pour un moteur de Ford 427. Elle s'arrêtera de caméra-car dans plusieurs films impliquant des courses de voitures comme dans Bullitt. D'ailleurs, Max Balschowski s'occupera également de la conception des voitures de cascade de ce film. Et c'est lui qui récupérera la Formustank 390 GT qui a servi pour les cascades dans le but de la restaurer. Finalement, il la mettra dans la casse. La voiture n'était pas du tout sauvable. Plus tard, elle sera retrouvée et retapée. Tant qu'à Old Yeller 9, elle sera revendue, puis elle finira par se retrouver dans le musée de Ted Peterson. Nous sommes en 1977 dans un bar à Fresno où David Gibb et son fils Blake Gibb entendent parler d'un homme qui raconte avoir vu les restes d'Old Yeller 2 dans une cour. Les deux hommes se renseignent et arrivent à récupérer les restes d'Old Yeller 2 pour 250 dollars. Ils décident de contacter Max Balschowski qui les aidera à reconstruire la voiture. Blake Gibb l'utilisera pour faire quelques rallies historiques, puis elle sera revendue en 1991 à Ergie Nagamatsu, qui était devenue amie avec Max Balschowski. Ernie Nagamatsu décide aussi de faire des travaux de recherche sur l'histoire de Max Balschowski et de ses voitures. En 1986, tout bascule pour Max Balschowski. Ina, sa femme, meurt et peu de temps après, il est obligé de vendre son garage, qui sera remplacé par une banque. Durant sa retraite, il décide de créer Old Yeller 10, une voiture à moteur central, mais en 1998, il meurt à l'âge de 74 ans sans avoir pu finir son projet. La voiture est actuellement gardée par Ernie Nagamatsu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, ce serait très sympa de votre part. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos, vous risquerez de rater des choses. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, vos avis m'intéressent. Et sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye.